Salut tout le monde, c'est Olivier. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, alors clique ici. Je pense qu'il est grand temps d'installer et de faire fonctionner cet automower. L'installation peut être faite par vous-même. Il suffit pour cela de placer correctement le câble périphérique au niveau du sol. Mais il est recommandé de l'enterrer à une profondeur entre 3 et 10 cm. Si vous voulez vous faciliter la vie, faites appel à un installateur agréé Uxvarna. L'installation va relativement vite grâce à une machine qui permet d'enterrer le câble périphérique à environ 6 cm. Le câble périphérique doit être placé à 40 cm d'un mur ou d'une clôture. Pour les parterres de fleurs, vous pouvez réduire cette distance à 30 à 35 cm, voire moins suivant le type de plantation. Vous avez une terrasse au même niveau que votre pelouse ? Placez le câble à 10 cm de celle-ci. Si votre automower a la possibilité de gérer les câbles guilles, ceux-ci lui permettront de retourner à sa borne de charge plus rapidement. Tracez le chemin le plus court allant de la borne de charge au point le plus éloigné du câble périphérique. Raccordez les câbles guilles en utilisant les connecteurs étanches Uxvarna. Maintenant, il reste simplement à connecter les câbles à la station de charge et fixer celle-ci. Je remercie l'établissement André et Vincent Letté pour être venus un dimanche matin faire cette installation. Maintenant que mon automower a commencé à pondre mon jardin, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour en savoir plus sur son fonctionnement. Tu as aimé cette vidéo ? Alors like là et abonne-toi ! Merci à tous ! Merci à tous !